Bonjour à tous, merci de m'avoir invité Stéphanie pour présenter une notion, l'évaluation des dépenses compensatoires qui permet de répondre à cette question, combien coûte la dégradation des milieux aquatiques pour les usagers de l'eau. Je vais vous présenter une approche qui a été développée par l'ONEMA avec le concours de Pierre et Antoine, Éco-Décision et Actéon et puis l'ensemble des économistes des agences et du ministère à partir de la fin des années 2000, autour des années 2010 et aujourd'hui. Parce que pour répondre à cette question, combien coûte la dégradation des milieux aquatiques, on a besoin de construire un petit peu un cadre comptable. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça de but en blanc. Alors, les origines des réflexions sur cette notion, en fait, il faut partir de la directive cadre européenne sur l'eau et en particulier de l'article 9 qui demande au bassin d'appréhender les coûts environnementaux et de vérifier dans quelle mesure les pollueurs supportent ces coûts et dans quelle mesure, d'ailleurs, les usagers supportent l'ensemble des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau. Appréhender les coûts environnementaux, c'est relativement complexe. Et ensuite, appréhender la réalisation du principe pollueur-payeur, elle l'est aussi. De fait, en France, le choix a été d'appréhender ces coûts environnementaux et le non-respect du principe pollueur-payeur à travers la notion de dépense compensatoire. Alors, je le dis tout de suite, ça n'a aucun lien avec la notion de compensation écologique. Mais cette notion de dépense compensatoire avait été développée alors que la séquence éviter, réduire, compenser était encore... Alors, existait depuis 1976, mais était encore peu développée dans les débats. Alors, dépense compensatoire, qu'est-ce que l'on met derrière ? On met en fait quatre choses assez simples. Les dépenses compensatoires, ce sont des dépenses réelles. Donc, ce sont des dépenses d'argent mesurables et comprises par tous. Vous l'avez peut-être déjà vu, les économistes sont capables de mesurer des choses qui ne sont pas forcément... qui ne se matérialisent pas par des dépenses d'argent. Là, le choix, c'est vraiment de s'intéresser uniquement aux flux monétaires et aux dépenses réelles. Des dépenses réelles qu'un groupe d'usagers de l'eau... Alors, ce groupe d'usagers de l'eau peut renvoyer aux ménages, peut renvoyer aux agriculteurs, mais d'une manière plus générale à la filière agriculture, aux industries, aux collectivités, à l'État ou éventuellement à quelques groupes sociaux, si on défend des champs à une échelle un peu plus petite, les pêcheurs, les consommateurs. Des dépenses réelles qu'un groupe d'usagers de l'eau se trouve contraint de payer pour maintenir son activité liée à l'eau ou au milieu aquatique. Donc là, on est bien en train de parler des dépenses que des groupes d'usagers doivent nécessairement réaliser pour poursuivre leur activité menacée. Je donnerai des exemples, mais c'est par exemple pour continuer à distribuer de l'eau potable. On va être obligé de traiter, d'avoir des surcoûts de l'eau complémentaires à cause de dégradation. Mais donc des dépenses réelles qu'un groupe d'usagers de l'eau se trouve contraint de payer pour maintenir son activité liée à l'eau ou au milieu aquatique à cause d'une dégradation de l'eau, de l'état des eaux ou des milieux par d'autres usagers. Donc on est bien face à la réponse, à la réaction d'un groupe d'usagers, face à une menace ou une dégradation qui vient d'autres catégories d'usagers. Donc on est bien sur des dépenses qui sont contraires au principe pollueur-payeur. Avec des exemples, ça va être un peu plus simple. On a essayé ensuite de créer une typologie finalement des dépenses compensatoires. Et on a quatre types de dépenses compensatoires. On a des dépenses que l'on qualifie de préventives. Donc elles renvoient à toutes les dépenses liées aux actions de prévention pour agir sur la pression, pour anticiper une dégradation. Je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être l'aide au changement des pratiques agricoles sur les aires d'alimentation de captage. Peut-être les subventions pour équipements moins polluants. Ce peut être aussi des incitations pour limiter les usages de produits phytosanitaires pour les ménages. Donc ce sont des dépenses dites préventives. Ensuite, on a des dépenses compensatoires dites curatives qui renvoient à deux types finalement d'actions. Soit des actions de restauration de la qualité des milieux aquatiques pour pouvoir continuer l'usage. Donc ça va être, par exemple, notamment en Bretagne, le ramassage des algues vertes. Ça peut être toutes les actions de restauration écologique, la restauration de frayères en cas de dégradation, la restauration de zones humides. Et puis ça peut être aussi éventuellement une action qui est nécessaire pour maintenir l'activité économique sans forcément restaurer le milieu. Et là, on a le cas assez commun du traitement supplémentaire de potabilisation, soit pour les nitrates ou les phytosanitaires, ou par exemple les producteurs de coquillages qui sont obligés de purifier leur coquillage pour respecter certaines normes de qualité. Troisième type de dépenses compensatoires, ce qu'on a qualifié les dépenses compensatoires dites palliatives, qui sont des actions qui permettent la poursuite de l'activité liée à l'eau en mobilisant des milieux ou des ressources non dégradées. Donc l'exemple le plus commun est l'approvisionnement sur un autre captage suite à la fermeture d'un captage, ou des activités de loisirs qui vont être réalisées sur un autre site. Ce peut être aussi l'achat de naissins quand on s'intéresse à la conchiliculture. Et puis enfin, il ne faut pas les oublier, c'est les dépenses compensatoires dites administratives. Ce sont finalement des dépenses qui renvoient à toutes les actions mises en oeuvre par les pouvoirs publics, au sens large, c'est peut-être l'État central, les services déconcentrés, les collectivités, pour accompagner la poursuite des activités impactées. Donc là, j'ai mis l'exemple en photo du plan micropolluant qui a un coût. Derrière, c'est le contribuable qui va payer un certain nombre de choses. On aurait le plan PCB, tous les surcoûts liés à la gestion des marées vertes pour les collectivités, ou les gestions de dépassement de normes qui nécessitent une surveillance renforcée de la part des services de l'État, par exemple. Alors là, rentrons un petit peu dans la boîte à outils de l'économiste, et en particulier pour ces dépenses compensatoires. Donc, comment les chiffrer ? La démarche est, on va dire, simple d'un point de vue analytique. Sur le terrain, elle est souvent toujours un peu plus compliquée. Mais la première étape, donc c'est une démarche en trois étapes, c'est d'établir et de vérifier le caractère compensatoire d'une dépense. C'est-à-dire de vérifier ce que j'ai donné tout à l'heure en termes de définition, qu'on a bien une dépense financière qui peut être le point de départ, qui est une réaction des usagers, les groupes d'usagers, par rapport à une perturbation d'un usage d'une activité à cause de l'impact sur la ressource des milieux qui est lié à une pression. Il faut bien qu'on ait ces quatre boîtes qui permettent, finalement, d'identifier une dépense compensatoire. Avec un exemple, c'est toujours un peu plus simple, prenons l'exemple du ramassage et du traitement des algues vertes. Donc, à gauche, sur le tableau, vous avez la définition des dépenses compensatoires. Donc, si on prend le ramassage et le traitement des algues vertes, on a des dépenses des collectivités, des ménages fréquentant les zones de baignade. Donc, c'est bien des dépenses réelles qu'un groupe d'usagers de l'eau impacté est obligé de réaliser. Donc, il se trouve contraint de les payer pour maintenir son activité. Donc, on est bien là sur une dépense qui est obligatoire pour respecter les normes réglementaires de qualité des zones de baignade. Et ces dépenses sont bien générées à cause d'autres usagers et liées à la dégradation de l'état des eaux du moins par d'autres usagers. Donc, typiquement, dans le cas des algues vertes, dégradées suite aux apports de nitrates, qu'ils soient d'origine agricole, industrielle ou urbaine. On peut faire le même exercice pour la purification des coquillages. En tout cas, c'est la première étape pour chiffrer une dépense dite compensatoire. La deuxième étape, c'est l'évaluation proprement dite. Et là, on a deux possibilités selon les informations disponibles. L'économiste fait toujours avec ce qu'il peut, mais finalement, comme beaucoup de scientifiques, la collecte de données, c'est souvent le nerf de la guerre. Donc, première solution, si on prend l'exemple des algues vertes, si l'organisme collecteur dispose de ces données financières, ça va être relativement simple. Le coût, ça va être le somme des dépenses engagées pour ramasser les algues. Il faudra essayer d'identifier, au sein des dépenses d'investissement, lesquelles sont à rattacher à la collecte et au ramassage de ces algues vertes, puisqu'on peut imaginer qu'un tracteur peut être utilisé pour aussi d'autres usages. Et puis, les dépenses de fonctionnement et d'exploitation. La deuxième solution, et là, c'est pour vous donner un petit peu la manière d'où qu'on fonctionne aussi un peu, souvent, l'économiste, et pas uniquement pour chiffrer les dépenses compensatoires, ça va être éventuellement d'obtenir le volume collecté auprès d'un organisme collecteur. Et puis, ensuite, d'aller chercher des données dans d'autres études, puisque, dans le jargon économique, je vous ai mis une petite bulle, on appelle le transfert de valeur, c'est un terme que vous pourrez quelquefois voir, d'obtenir des coûts unitaires de ramassage et des coûts unitaires de traitement, d'essayer de voir et de vérifier que ces données issues d'autres études sont quand même transposables pour le territoire en question, et puis de le multiplier simplement en volume collecté. ça vous donnera un petit peu un ordre d'idées, en tout cas, du coup, généré par le ramassage de le traitement des algueurs. Et puis, la troisième étape, puisqu'on parle de principe pollueur-payeur qui n'est pas respecté, il faut bien vérifier qu'on est bien sur d'autres groupes d'usagers, c'est de ventiler ce qu'on appelle ces dépenses compensatoires, le montant entre les différents responsables de la dégradation de l'état des eaux. Et là aussi, parfois, on est obligé de proposer des hypothèses pour pallier au manque de données. Donc, prenons cette fois-ci, prenons le cas de ramassage et traitement des algues vertes. On va pouvoir, par exemple, imputer aux différentes catégories d'acteurs la responsabilité au prorata de la répartition des flux d'azote rejetés dans les cours d'eau. Sans doute une répartition dont on n'aura pas forcément les chiffres précis, mais on aura sans doute des ordres de grandeur qui permettent d'imputer des responsabilités. Et puis, pour la purification des coquillages, là, si on n'a pas la possibilité d'estimer la part des contaminations liées à l'élevage, on risque de l'imputer 100 % aux ménages. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant, et je reviendrai ensuite, de prendre cette évaluation comme une démarche à suivre, le résultat final étant toujours tributaire des hypothèses et des postulats que l'on a faits, y compris sur le plan éthique, comme l'a rappelé Bernard Chevasseu-Holby. L'intérêt de la démarche d'évaluation des dépenses compensatoires pour les gestionnaires, c'est déjà la mise en évidence et la sensibilisation de coûts importants pour certains usagers du fait de pollution générée par d'autres usagers. Et ça, on a quand même aujourd'hui, accumulé depuis quelques années, un certain nombre de données. Je ne vous en cite que quelques-uns qui sont aussi toujours des chiffres à prendre en termes d'ordre de grandeur, mais prenons le cas du traitement supplémentaire des eaux autrophysées. On est quand même à 80, près de 100 millions d'euros par an en Loire-Bretagne en 2010. Le traitement supplémentaire des eaux polluées par les nitrates, on se situe entre 50 et 77 millions d'euros par an en Loire-Bretagne et Seine-Normandie en 2010. Donc, ce ne sont pas des montants qui sont quand même anodins et qui sont quand même à la charge souvent du consommateur d'eau. La gestion des marées vertes, le ramassage et le traitement, les chiffres de 2014, c'est 2,6 millions d'euros par an en France, donc essentiellement en Bretagne. Là aussi, il y a la charge des collectivités et, in fine, du contribuable local. Et puis, la purification des coquillages liée à une consommation microbiologique, là, entre 3 et 6 millions d'euros par an en France, selon les hypothèses, ou encore l'achat de naissants liés à la surmortalité d'origine anthropique. On est à plus de 2 millions d'euros par an en France et qui se matérialisent notamment par des aides. Donc, ce ne sont pas des montants qui sont quand même relativement... Ce sont des montants qui sont relativement importants. Donc, l'intérêt, on se replace dans le dispositif des instances des politiques de l'eau. Je ne les cite pas tous, mais selon les échelles. Mais ça permet quand même de questionner le principe pollueur-payeur sur le territoire. Et c'est toujours intéressant, en termes de réflexion, de voir qui paye quoi sur le territoire et finalement un peu à cause de qui. Et puis, au-delà des résultats, et là, j'insiste aussi, je crois que vraiment le plus important dans l'analyse économique, c'est bien ce terme d'analyse, c'est la démarche partagée, c'est vraiment le déploiement finalement d'une cartographie, des interactions entre les différents acteurs et notamment sur le plan des flux financiers. Et ça permet vraiment d'appréhender les impacts des analyses économiques sur les usagers de l'eau. Et c'est vraiment un outil qui doit être utilisé au service de la définition des politiques de l'eau, beaucoup plus qu'il ne l'est. Je rejoins encore une fois les propos qui ont été tenus juste avant sur, finalement, sans doute, la sous-utilisation des évaluations économiques dans les prises de décision. On pourrait en discuter. Il y a beaucoup d'explications à cela, je pense. Je conclue. Donc, les limites et les suites à donner. En fait, les dépenses compensatoires, elles ne constituent qu'une petite partie des coûts environnementaux. Je vous ai mis ce schéma, je ne sais pas s'il est trop lisible, mais il y a des dépenses, par exemple, toutes les dépenses volontaires qui sont engagées pour la réduction des pressions et qui ne sont pas contraintes par des normes réglementaires, ne sont pas des dépenses compensatoires. Les coûts sanitaires ne sont pas non plus considérés comme des dépenses compensatoires. Les coûts liés au risque naturel, non plus. Le choix a été vraiment fait de répondre à un enjeu qui était les dépenses qui ne respectent pas le principe de polluateur et puis toutes les dépenses qui ont un but strictement environnemental. Néanmoins, la démarche d'évaluation, elle peut vraiment appliquer à certains coûts environnementaux, c'est-à-dire que la méthode, l'approche est transférable. Et donc, pour en savoir plus, vous avez deux études et une synthèse de 16 pages qui reprend ce que je vous ai dit, les études de 2011-2015 qui avaient été réalisées par Éco-dédition à Tau et Écologie-Conseil avec un comité de pilotage des gestionnaires de l'eau. Donc, ce document est disponible. Et puis, vous aurez différents outils pour vous aider à identifier, évaluer ces dépenses compensatoires. Je vous ai mis les liens avec des recueils de fiches méthodologiques qui ont été réalisées, un tableau avec quelques montants de dépenses estimées. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur la publication. Et je vous remercie de votre attention.